Musique What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière nouvelle série Juste avant très rapidement je vais vous demander tout simplement de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Lorsque vous aurez vu cette vidéo entièrement ça serait le top Et puis de mettre un j'aime ou un j'aime pas en fonction de votre propre avis Sachant que moi je prends pas du tout la grosse tête et tout Et je demande juste tout simplement une petite barre de 100 j'aime minimum pour que je continue la série Alors en gros cette série là comme indique le cheat donc en gros j'ai parlé de certaines choses Alors excusez moi un peu de cette introduction qui peut paraître un peu longue Mais les prochaines vidéos de cette série là auront pas de cette introduction là Parce que là je nécessite de, je suis un peu obligé de vous expliquer un peu le truc C'est juste simplement vous raconter un peu des morceaux de ma vie je me sens un peu Maintenant en fait j'ai vu que vous m'avez vraiment motivé et tout Et j'en ai un peu envie je pense que c'est l'une des plus belles choses qu'un youtuber peut vous proposer C'est le fait de raconter un peu sa vie Certaines parties bien sûr je vais continuer d'autres vidéos et tout Breaking news et tout ne vous inquiétez pas Mais si je vois que vous tenez à coeur à cette série là Moi ça me fait extrêmement plaisir parce que Comme je vous l'ai dit précédemment c'est juste pour moi c'est l'une des plus belles choses que je peux vous offrir C'est le fait que je vous raconte qu'est ce qui s'est passé et tout Sans citer de nom, sans... Voilà je suis pas là pour critiquer Et j'ai fait des erreurs d'ailleurs là il y a une grosse erreur que j'ai faite Et que je vais vous expliquer Et je me suis rendu compte que les gens ils aimaient bien écouter la vie des autres personnes et tout Et ce que je propose c'est que je raconte ma life D'ailleurs cette série elle va s'appeler comme ça Et qu'en échange on peut en discuter d'un barre des commentaires Et comme ça vous allez pas faire la même erreur Ça c'est un peu le but de cette série là Alors cette vidéo spécialement on va parler un peu de mon scooter De ce que j'ai fait avec derrière j'ai eu plein 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 de problèmes avec ce scooter Que ce soit avec des gens, avec voilà j'ai eu plein de problèmes Il m'a foutu plein de problèmes C'est un bon scooter franchement c'est un stunt, un slider Pour les gens qui ne connaissent pas En gros c'est des scooters à laquelle on peut faire des levées Des trucs vachement faciles Enfin voilà il est vachement maniable Et on peut vraiment faire plein de trucs dans la rue et tout Et par exemple voilà tu peux vraiment tracer Et puis ça avance bien Sachant que le mien je l'ai gardé sans vous mentir Il est pot d'origine et tout Bon il y a eu des petits trucs comme ça il roule un peu plus vite Vous m'avez compris Mais voilà alors on va parler Donc ça s'est déroulé je sais pas combien de temps Peut-être il y a Vu que j'ai 3-4 mois mon scooter Peut-être il y a 2 mois Donc c'était avec des amis à moi Alors sachant que moi honnêtement la plupart de mes amis On va dire 70% de mes amis C'était des abonnés Voilà sur Lyon Des gens que j'ai pu rencontrer Et après je deviens pote Et puis finalement c'est plus des abonnés C'est des amis Voilà qui viennent vraiment Limite après il y en a qui sont devenus comme des frères en fait Des gens tellement je suis attaché à eux Bah voilà tu sais c'est une grosse confiance que j'ai pour eux Et eux aussi ils ont une grosse confiance pour moi Et c'est un peu ce qui s'est passé D'ailleurs ils habitent Alors parce que moi je vais pas vous dire exactement où j'habitais Mais je vais vous dire à peu près où ça s'est passé Ça s'est passé actuellement donc au Tonquin Donc en gros c'est du côté de ville urbaine Où j'ai eu vraiment une action complètement folle avec mon scooter J'ai fait des choses complètement débiles Alors on va en parler Je vais vous raconter ce qui s'est passé exactement Et puis après on va en discuter Sachant que je vous le dis d'avance C'était vraiment une chose à ne pas faire Et c'est pas du tout un bon exemple C'est même dangereux pour moi Et dangereux pour les autres aussi C'est plus dangereux pour les autres Et si j'aurais envie de renverser à quelqu'un Ou un truc comme ça Tu sais c'est la chose la plus pire qui peut m'arriver Avec je préfère moins me tuer moi Que tuer quelqu'un d'autre Honnêtement voilà je vous dis la vérité Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je suis allé rejoindre des potes et tout avec mon scooter Et donc il y avait 3-4 scooters je crois On était en groupe Donc il y a Villeurbanne Sachant que dans Lyon Donc il y a des quartiers Des quartiers on va dire Un peu plus chaud que d'autres Alors Villeurbanne c'est pas spécialement un quartier super chaud Mais ce que je veux dire c'est que la police Ils agissent différemment avec les véhicules Surtout les deux roues Sachant que là il y a une nouvelle loi Qui est arrivée pour les deux roues Je sais pas si vous avez en entendu parler C'est à propos le fait qu'ils ne peuvent plus vous suivre Enfin voilà si vous faites un délit de suite et tout Ils ont plus vraiment le droit de vous suivre et tout Parce que ça peut créer un accident Et c'est souvent ce qui arrive avec les deux roues Donc moi si c'est passé je vais la rejoindre Donc mes potes et tout Donc on était au moins Alors on était 5-6 et tout Et après je voulais rentrer chez moi Donc j'ai dit à mon pote Bah tu sais quoi je te dépose si tu veux Donc ce pote là Je vais pas vous citer le nom Mais pour moi c'est vraiment un super bon ami Il me suit depuis mes Je sais pas peut-être depuis mes 5-6 000 abonnés Et voilà je tiens vraiment à lui Et en gros Donc je le ramène Alors je voulais le déposer chez lui Ça devait être à 2 km ici A 2 km donc en gros du quartier là où j'étais Et donc le souci c'est que j'avais qu'un casque Et donc je lui ai dit Bah tu sais quoi je mets mon casque moi Et tu te mets derrière moi en filature Et je te ramène chez toi donc sans casque Donc on commence à rouler en fait Donc dans la rue et tout Donc il était derrière moi sans casque Sachant que je le répète Mais on est dans un quartier Où des fois la police ils ne peuvent rien dire en fait Voilà des fois ils peuvent te laisser la nuit Sachant que ça devait être Ça devait être minuit Minuit et demi je pense Un truc comme ça Ou 23h à tout casser Donc je le ramène et tout Et c'est vrai que sur le coup Je commençais à rouler un peu vite Bon j'étais quand même à 5 ans Donc on ne peut pas rouler aussi à 100 km Mais je commençais à me taper On va dire du 60-65 km Sachant que Ce qu'il faut savoir c'est que dans ce quartier là Il y a un tramway Donc à Lyon il y a un petit tramway Qui passe Et donc je commence à rouler et tout Et mon pote il était derrière moi Sachant que j'étais avec un autre pote aussi en scooter Et donc il commençait à faire le fifou mon pote Donc il a commencé à griller le premier feu rouge Donc moi aussi je l'ai grillé Sachant qu'il y avait le tramway Qui passait juste à côté Et en fait Ce qu'il faut savoir C'est que moi je ne l'ai pas vu Mais il y avait la police nationale Juste derrière le tramway Je vais dire en rigolant Mais on va en parler un peu après Parce que bon Ce n'est pas des bonnes choses Et en fait ils m'ont vu En fait la police Bien sûr ils m'ont vu déjà Que moi mon pote derrière moi Il n'avait pas de casque Alors moi j'ai préféré mettre le casque Parce que souvent la personne qui est devant Il met toujours le casque Comme ça s'il y a la police et tout en face Normalement ils ne peuvent pas vraiment voir La personne derrière Donc tu peux vite fait te faufiler et tout Dans les petits coins Pour pas qu'ils remarquent Et donc moi je commence à tracer Sachant que donc Il y avait la police nationale Derrière le tramway En fait le tramway il est passé Mais moi je n'ai pas vu Parce qu'il y avait le tramway devant Et donc bien sûr Ils m'ont regardé Parce que j'ai un scooter On va dire Qui est particulièrement rodé par la police C'est souvent On va dire des scooters Où les gens Voilà Ils vont faire des petits trucs avec Des trucs on va dire Pas très légals Et donc je commence à tracer Donc avec mon pote On a grillé le premier feu rouge On a grillé le deuxième feu rouge Bien sûr on fait quand même attention Enfin quoi que lui Il ne faisait pas trop attention et tout Mais bon du moment où tu grillais un feu Je sais on est en temps Donc on commence à créer le premier feu rouge Le deuxième feu rouge Et puis après Sachant je crois qu'il y avait des véhicules en face Donc on avait pris la voie du tramway Alors ça c'est une énorme boulette D'ailleurs je pense que Si Honnêtement Enfin je ne sais pas Si j'aurais eu pas de chance Ça serait parti en cacahuètes Mais on a pris donc la voie du tramway Donc quasiment à côté des rails Et on a continué comme ça le long Sachant qu'en fait Il y avait la police nationale Qui nous suivait derrière Et puis moi je l'ai remarqué au dernier moment Sur mon rétro C'était un moment on va dire Où j'avais un peu peur Mais à la fois J'étais un peu Je sais pas C'est limite Je me suis dit Oh putain merde Je suis trop con Et puis je voyais dans mon rétro Donc la police nationale Qui roulait juste derrière moi Donc sur la voie du tramway Et qui me suivait comme ça Et donc moi je me retrouve comme ça Et puis alors tout d'un coup Il commence à me faire un appel Donc alors bon Moi j'ai pas voulu faire une course poursuite Et tout Parce que je suis pas ce type de personne là Donc je me suis mis sur le côté Avec mon pote Derrière moi Sans casque en plus de ça Sachant que j'ai fait deux infractions Dont une grosse infraction Qui est le tramway Et donc comme ça Je me mets sur le côté Et puis il ouvre la fenêtre Donc il passe juste à côté de moi Avec sa voiture Il me regarde Et il me fait Mais dis donc C'est pas bien de griller les feux rouges Moi je le regarde Comme ça je suis choqué Enfin je m'attendais pas du tout A un truc comme ça Je m'attendais à ce qu'il dise Descendez du véhicule Vos papiers et tout Et après donc Il réquisitionne mon scooter Et puis non Du tout Non du tout Il m'a regardé Il m'a dit tout simplement Bah voilà Alors je sais plus exactement Quelle phrase il m'a dit Mais il m'a dit tout simplement Je demandais à votre ami Donc de descendre du véhicule Et il rentre Enfin voilà Il marche à Enfin Il va à patte quoi Il marche à pied Et sur ce moment là Je me suis dit J'étais choqué Et puis après Bon voilà Il y a eu des petits trucs Donc ça c'est vraiment une scène Qui m'est arrivée Vraiment qui reste dans ma tête Parce que je me suis dit Putain j'ai vraiment eu de la chance De cette action là Parce qu'il soit aussi gentil Parce qu'en fait J'ai recherché quelqu'un d'autre En scooter Donc c'était pas le mien Qu'il recherchait Donc après ils sont passés Assez rapidement Donc je sais même pas Ils ont mis les gyrophares après Mais voilà Ils sont passés très rapidement après Donc je voulais juste demander Donc tout simplement De descendre mon pote Du scooter Et puis sachant J'ai fait quand même Des grosses infractures Enfin voilà Je me suis dit Que là J'étais dans la merde Et finalement non Non voilà C'était un petit truc Qui m'est arrivé dans ma vie Et j'étais choqué C'est Pour interminer C'est vraiment quelque chose Qu'il ne faut pas faire En plus de ça J'avais même pas d'assurance J'ai pas de permis J'ai pas le BSR Ce qu'il faut savoir C'est que normalement Ce permis là Est obligatoire Surtout 50 centimètres 50 centimètres cubes Excusez moi Sauf si vous avez Sauf si vous êtes né A partir de certaines années Et que vous avez pas besoin En fait de ce permis là Voilà Mais c'était vraiment Une action qui m'est arrivé Dans ma vie Et qui est vraiment Qui m'a vraiment choqué Puis ils sont partis comme ça Après ils cherchaient un autre Je crois que c'était C'était peut-être Une 4 et demi Qui a cherché un plus gros truc En fait Qui a cherché Donc voilà C'était un truc Qui m'est arrivé Sur ce coup là Donc je sais C'est pas du tout Une bonne idée D'ailleurs moi maintenant Je fais rarement Ce genre de choses A part si je suis en retard Ou des trucs comme ça Tu sais ça arrive toujours De griller un petit feu Dès que ça t'arrange Et tout Mais après là C'était la nuit Et tout Il y avait personne sur la route Et voilà Par contre J'ai fait une grosse bêtise Et puis là je me suis dit Que j'avais vraiment de la chance Parce que mon scooter J'aurais pu jamais le voir Et puis moi j'aurais pu récolter Une sacrée grosse amende Derrière tout ça Voilà en fait C'est juste des petits trucs Que je tienne à coeur Que je vais vous raconter A propos de ma vie J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est un peu particulier Parce que c'est le fait De parler quand même De choses Un peu sensées Voilà C'est pas comme d'autres Youtubers Qui vont vous raconter Des histoires d'amour Moi je vais vous raconter D'autres histoires Moi c'est pas que Des histoires comme ça Mais je vais vous raconter Plein plein de choses Et ça risque de vous plaire Honnêtement Je reconnais par contre Mes torts et tout Ne vous inquiétez pas Et comme je l'ai dit Juste avant En début de vidéo Moi je préfère Me tuer moi Que tuer une autre personne Et franchement Cette action là Elle m'a fait vraiment réfléchir Elle m'a fait réfléchir Dans le sens où Voilà Là t'as abusé Et maintenant Faut pas que tu refasses Ce genre de choses Et puis voilà En plus j'ai roulé Pendant deux mois J'ai fait quand même 4000 km sans assurance Alors ce qui est pas du tout bien L'assurance normalement Elle est obligatoire Mais le souci Moi ça me dérangeait pas du tout De payer l'assurance Mais le souci c'est que Et bien il faut le permis Pour avoir l'assurance Sauf si t'es né A une certaine époque Et voilà D'ailleurs moi en fait Moi je suis plus intéressé Là maintenant Parce que j'ai 18 ans Par le 125 cm3 Donc en fait Ce que je vais faire C'est que je vais prendre mon permis 125 cm3 Comme ça je serai tranquille Voilà En tout cas j'espère Que cette vidéo vous aura plu Vidéo très particulière On peut l'avouer J'ai rien d'autre à vous dire J'espère juste qu'elle vous plaira Je sais c'est un peu limite limite Parce que c'est quand même Des choses un peu Un peu choquantes Mais voilà C'est vraiment des choses Qui me tiennent à coeur Je le redis Je le redis Mais c'est très important Que vous le sachez Et je remercie tout le monde Qui m'a soutenu hier Sur ma vidéo Sachant que Au passage Que lorsque j'ai fait Cette vidéo hier J'ai écouté de la musique En même temps Parce que En fait J'arrivais pas à assumer Ce qui se passait Dans ma famille Et tous mes problèmes Et j'avais pas envie De verser des larmes Ou que vous sentiez En fait J'avais envie de pleurer J'avais envie D'être quand même Quelqu'un d'assez fort Et voilà D'ailleurs ce genre de vidéo Là où je vous raconte ma vie C'est quand même Quelque chose de particulier Il faut quand même Avoir du courage Pour le dire Parce que je vais vous raconter Des sales choses Quand même Qui se sont passées Pendant ces plusieurs mois Voilà Merci pour tous les gens Vous pouvez mettre un petit J'aime dans la vidéo C'est à vous de voir Puis je vous dis A la prochaine Peace out